Salut les tanoukiens, cette semaine on va parler de la société japonaise via le prisme des mariages internationaux. J'entends par là un mariage mix entre un citoyen de l'archipel et une femme ou un homme originaire d'un autre pays. Et on va en profiter pour casser quelques idées reçues au passage. Alors tout d'abord les mariages japonais étrangers ne représentent que 3 à 4% du total des mariages au Japon. Environ 18 000 pour l'année 2022 contre 490 000 mariages au total dans l'archipel pour 2023. Et ce chiffre des mariages internationaux est en diminution chaque année, tout comme le reste des mariages d'ailleurs. Démographie oblige. En effet de moins en moins de jeunes au Japon, des mariages toujours plus tardifs et un nombre de célibataires choisis ou forcés en augmentation. Alors s'il est vrai que souvent on a l'impression que le gros des mariages internationaux c'est une japonaise qui épouse un étranger, un homme étranger j'entends. On a cette impression car nombre de youtubeurs, blogueurs ou entrepreneurs de la sphère francophone présentes au Japon sont mariés à des épouses japonaises. Et oui, je suis certain que vous avez des exemples en tête. Même si on a quelques femmes françaises mariées à des conjoints japonais comme Beneno Fukuoka qui a un blog par exemple. Sauf que si c'est plutôt représentatif des mariages franco-japonais, ça ne l'est pas du tout concernant les mariages entre japonais et étrangers. Étrangers pris dans leur globalité, donc pas que les français. En effet, le gros des mariages mixtes au Japon se font entre un mari japonais, c'est-à-dire un homme japonais, et une femme étrangère. L'écrasante majorité des épouses sont d'ailleurs d'origine asiatique, principalement chinoises, philippines ou coréennes par exemple. Et concernant les japonaises qui choisissent de s'unir à un conjoint étranger, le chiffre est deux fois moindre que pour les hommes japonais qui vont avec une conjointe étrangère. Et bien leur choix se tourne là aussi vers de nombreux asiatiques, comme les coréens principalement, mais aussi vers quelques occidentaux comme les américains qui sont assez bien représentés dans ces statistiques. Alors bien évidemment, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a eu environ 11 000 hommes japonais qui ont choisi de s'allier, de s'unir à une conjointe étrangère. Et donc on a 1224 épouses coréennes, 2937 épouses chinoises et 2355 femmes philippines qui ont épousé des hommes japonais. On trouve aussi ensuite, viennent loin derrière, les thaïlandaises, les américaines, les anglaises, les brésiliennes, les péruviennes. Et concernant les femmes japonaises cette fois-ci, eh bien environ 7000 d'entre elles se sont mariées en 2022 avec des conjoints étrangers. Et là on retrouve encore en tête les coréens, environ 1500 mariages, les chinois, environ 1000 mariages. Et puis plus surprenant cette fois-ci, les américains, un peu plus de 1000 mariages. Là par contre on retrouve quasiment plus de philippins ou de thaïlandais. On retrouve par contre quelques anglais, des brésiliens et des péruviens. Retenons que dans les années 2000 en fait le mariage était devenu une telle martingale pour l'immigration que le gouvernement japonais a revu ses lois sur la délivrance de visa et a changé évidemment certaines règles. Et il y avait notamment des milliers de femmes originaires de Chine ou des Philippines qui venaient au Japon pour travailler dans le spectacle avec ce genre de visa, le divertissement. Mais dont le vrai but en fait était de trouver un mari japonais. Et l'immigration n'a eu un petit peu marre de tout ça, a changé la règle d'attribution comme je viens de vous l'expliquer. Et tout cela a conduit à la division par 5 ou 6 en 2-3 ans seulement du nombre de mariages entre japonais-philippines, japonais-chinoises. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire à propos des couples mixtes. Néanmoins il faut retenir une statistique. Deux fois plus, en effet deux fois plus c'est le nombre de divorces entre les couples mixtes et les couples japonais. A noter que ce n'est pas le cas des mariages entre occidentaux et japonais où là le chiffre en fait est proche de celui des couples japonais-japonais. Même si bien évidemment suivant la nationalité étrangère du conjoint, et bien même au sein des occidentaux il y a beaucoup de différences. Il est par exemple couramment admis qu'il y a plus de divorces dans les couples franco-japonais que dans les couples américano-japonais par exemple. Et en conclusion, et pour ceux qui sont intéressés par les mariages franco-japonais, moi ça ne me concerne pas encore mais qui sait à l'avenir, il y a l'OLES, c'est-à-dire l'organisme local d'entraide et de solidarité, qui a édité un petit livre, un petit guide sur le mariage franco-japonais. Où tout est expliqué, donc un petit guide qui reprend les aspects socio-culturels, les aspects juridiques. Donc je vous mets un lien dans la description si ça intéresse certains d'entre vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt ! Allez, salut !